C'est parti, Rock Report, le premier magazine d'actualité rock à la télé, démarre aujourd'hui officiellement sa carrière. Une carrière que vous pourrez suivre toutes les semaines en ouverture des enfants du rock. Des reportages, des interviews, des sujets société. On ira piocher nos infos absolument partout, sans oublier les potins et les ragots que Roxane, que vous apercevez ici même, viendra vous livrer toutes les semaines avec sa si jolie bouche. Notre premier sujet, c'est Prince. Prince qui a créé l'événement cette rentrée avec un mauvais film et une série de concerts absolument fabuleux. Mais notre histoire à nous, elle démarre cet été aux Etats-Unis, sur MTV, et plus précisément à Sheridan, dans le Wyoming, où avait lieu un de ces concours qui ont rendu célèbres MTV, les Giveaways, qui permettent à des téléspectateurs de gagner un week-end complet en compagnie de leur groupe. Prince qu'on retrouvera après à Paris, une des rares étapes de sa tournée éclair en Europe. L'idée de MTV était simple. Prince viendrait passer une journée avec la gagnante ou le gagnant, en réalité la dix-millième personne qui téléphonerait à la chaîne musicale, et il en profiterait pour organiser sur place la première mondiale de son film Under the Cherry Moon. Et c'est comme cela que Prince s'est retrouvé à Sheridan, dans le Wyoming, en compagnie de la petite Lisa Parker, 22 ans, employée dans un motel. Le tout a bien sûr causé des remous dans la presse pour cette version américaine de Reine d'un jour, ou plutôt Princesse d'un jour. Sheridan, riant cité au pied des montagnes Big Horn, est surtout célèbre pour ses rodéos et la qualité de ses élevages. Vous imaginez d'ici l'hystérie de la population locale, lorsque Nelson Junior, alias Prince, est arrivé à bord de son jet privé. Now, Prince, what are your first impressions of Sheridan, Wyoming? Purple. This is really nice. Could you have picked a better place? Huh? Could you have imagined... Good. Excuse me. Excuse me. Les autorités locales avaient bien fait les choses, et Prince a mené la parade dans la rue principale, en servant de chauffeur à la petite Lisa, qui ne croyait pas son bonheur. Pendant ce temps, la ville était envahie par d'autres stars, telles que l'actrice Rosanna Arquette, le chanteur Ray Parker, et l'ex-protégé de Prince, Sheila East. Après la projection de son film Under the Cherry Moon, fidèle à sa réputation de star impulsive, Prince a offert à Lisa et à ses copains un concert surprise dans un club du coin avec son groupe de Revolution. Toute cette opération promotionnelle n'a pas empêché le film Under the Cherry Moon de ce pays un solide bouillon aux States, et les mauvaises langues prétendent que c'est là qu'il faut chercher la raison pour laquelle Prince a improvisé sa tournée européenne fin août, une tournée qui a débuté à Londres et s'est poursuivi aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique, en passant par Paris, le lundi 25 août. La presse et les fans l'attendaient devant l'hôtel Warwick à deux pas des Champs-Elysées, mais bien sûr, Prince ne s'est jamais montré. Nous avons demandé à Steve Farnioli, son manager, la raison pour laquelle Prince redevenait si timide avec les journalistes français après l'opération MTV, coup de poing, cet été. Le Prince est un artiste qui aimerait être jugé exclusifiquement based sur son travail. Et si vous voulez savoir ce qu'il s'agit, ce qu'il pense, ce qu'il fait, il est extrêmement honnête dans son travail. Et si vous allez voir ses lyrics, vous allez apprendre plus d'où sa musique, en plus d'un concert surprise au New Morning devant 300 personnes, c'est au Zénith que l'attendaient les 6000 fans qui avaient réussi à obtenir des tickets. Au marché noir, les places se sont vendues jusqu'à 2500 francs, mais on a évité les émeutes prédites par la presse. En tout cas, tout le monde avait payé sa place, même les stars que vous apercevez ici. Et Jack Lang déclarait à qui voulait l'entendre qu'il avait interrompu ses vacants chez les Grecs pour venir assister au concert. Roger Nelson Senior, le papa du Morveux, peut être le père de son piston qui nous a délivré un show épatant sans qu'on tesse le premier vrai choc de la rentrée. Sous-titrage ST' 501 4 questions à Cure, 4 questions à Robert Smith que nous avons interviewé C'est un scoop la veille du jour où il s'est fait couper les douilles. C'est aussi une contre-pétrie. 4 questions, c'est d'ailleurs le titre d'une rubrique que vous retrouverez régulièrement dans Rock Report. Aujourd'hui, Robert Smith à Londres. Sous-titrage ST' 501